Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce 31 juillet 2024, 16h21, hors du Québec, merci d'être abonné. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Surveillez vos abonnements. Il y a une vague, une vaste, pardon, opération de désabonnement très étrange, probablement qui origine des algorithmes de YouTube. Pendant qu'on est en train de vivre des moments très angoissants, pendant qu'on voit le Moyen-Orient en train de s'enflammer, pendant qu'on voit aussi dans le secteur de l'Asie un autre conflit qui prend de l'ampleur entre la Chine, ses voisins et Taïwan et les États-Unis aussi. Pendant qu'on voit aussi ce qui continue à se passer entre l'Ukraine et la Russie. Pendant la période très étrange de l'ouverture des Jeux olympiques, où on a eu une espèce de moquerie de la chrétienté, 2,5 milliards d'individus sur Terre, on s'est moqués d'eux, au niveau des organisateurs du Comité des Jeux olympiques et du gouvernement mondial, parce que le Comité international des Jeux olympiques fait partie de ce groupuscule de gens qui ne sont pas élus, qui vivent grassement de l'argent des contribuables mondiaux, qui vivent aussi en se moquant de la population en général, jour après jour. Et on a vu cette cérémonie d'ouverture dégradante, décadente. On a vu les fermiers qui en ont profité, les agriculteurs pour libérer des milliers de moutons dans Paris aussi. On a vu des attaques contre les services de transport ferroviaires, c'est-à-dire surtout le TGV, je pense, la veille de cette fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques dont personne ne voulait. On a vu aussi une panne de courants majeurs à Paris, dont on n'a pas voulu vraiment officialiser l'existence. On a essayé de cacher ça au monde. D'où provient cette panne? Est-ce que c'est d'une attaque, cyberattaque contre des infrastructures? Est-ce que c'est la main de Dieu qui vient envoyer une gifle à cette bombe de Bashi Bouzouk? Je ne sais pas comment on peut définir ça. Ensuite, tu as eu aussi cette espèce de démonstration où on voulait amener les athlètes, toutes les délégations, via la scène, en bateau. Il y a eu des pluies diluviennes qui ont eu lieu pendant ce moment-là aussi, donc un autre acte de la divinité, je ne sais pas. Mais je veux dire une chose, on vit des moments plus que difficiles avec une économie qui est en effondrement, une classe moyenne qui n'existe plus, une population qui se retrouve dans la pauvreté, puis tu as les riches. Et où on est en train de te dépouiller de tout, au nom de, on ne parle même plus d'urgence climatique, mais climatique maintenant, c'est, on est dans une période d'ébullition, apparemment. La Terre est en ébullition, l'océan est en ébullition. Ces gens-là sont complètement gaga. Quand tu parles de WACO, là tu en as tout un exemple. On a amené aussi cet agenda LGBTQ++ à un niveau extrême, où c'est devenu intenable et insoutenable pour tout le monde, même pour les gens concernés. Et toutes sortes d'autres folies, on est en train de te dépouiller de ton énergie, de te dépouiller de ta voiture, de ton air climatisé. D'ailleurs, on t'a donné l'exemple avec les Olympiques, où on a interdit la climatisation pour les athlètes. Tu as même des délégations qui ont commandé, puis qui se sont fait livrer des climatiseurs. D'autres qui ont changé, qui sont allés vivre dans des hôtels, ont quitté le village olympique. On t'a envoyé un autre message aussi avec l'alimentation. 40 % de l'alimentation des athlètes est à base de plantes, mais ça ne concorde pas avec leur diète. Et tu en as beaucoup qui étaient très déçus et qui ont d'ailleurs été obligés de faire venir et embaucher des chefs pour aussi faire des achats pour que les athlètes mangent adéquatement. Donc, on te lance déjà le message de comment tu vas vivre. On est en train de déployer tout l'arsenal des insectes, possible et imaginable qu'on va te faire manger bientôt. On va t'avoir dépouillé de ta voiture, on va t'avoir dépouillé naturellement de ton argent papier. Tu vas être dans le monde de l'argent numérique où tout sera contrôlé. Tu n'auras plus ta voiture, tu n'auras plus de climatisation, tu vas manger des insectes et tu vas être censuré et suivi. Et tu auras intérêt à parler du même côté de la bouche que la majorité dominante et le culte qui te gouverne et le complexe médiatique. Sinon, tu auras un gros prix à payer parce que ton argent sera sous leur contrôle, parce que tu n'auras plus d'argent dans tes poches. Tout sera numérique. Tout le reste sera numérique. Ton passeport sera numérique. Tes déplacements seront numériques. Tes achats seront numériques. Ton crédit social sera numérique. Ton évaluation personnelle sera numérique. On analysera tout de toi. Et ça, c'est ce qui s'en vient plus vite que tu penses. Plus vite que tu penses. Pendant ce temps-là, pendant que tout ce que je viens de te raconter, c'est en train de se déployer ou s'est déjà déployé, ça, c'est sans compter les cycles climatiques, les cycles cataclysmiques qui nous attendent, plus vite que tu penses. Puis la dernière en liste des menaces, c'est celle, imagine-toi, je vais te la trouver ici, c'est celle d'une arme qui serait déjà entre les mains de gens malveillants, qui est une arme de EMP, d'impulsion électromagnétique, qui pourrait, si elle est utilisée, puis elle est entre les mains apparemment du S-Bull-là en ce moment, ça pourrait désactiver tous les systèmes de communication, radar, tout ce qui est électromagnétique. Cette arme électromagnétique pourra griller tous les circuits électriques de l'intérieur comme de l'extérieur, tous les systèmes médicaux vitaux, les ordinateurs, les systèmes de télévision, les appareils électroménagers, les systèmes d'eau, les chauffe-eau, les panneaux électriques, tout, tout va y passer. Est-ce que ça va être utilisé? Bien, d'après toi, dans tout ce que tu es en train de vivre, puis qu'on te fait vivre depuis, mettons, remontons à l'ère de la pandémie, tu peux dire une chose, wow, cesse sans compter tous les autres mensonges d'avant de ton élite, qui te démonise et qui démonise plein de gens que tu aimes, que ce soit des Victor Orban, parce que c'est des gens qui ont des principes, parce qu'ils écoutent leur population, parce que c'est ça, dans le fond, la démocratie, c'est d'écouter ta population. Ici, dans notre monde occidental, maintenant, on essaie de te convaincre que la démocratie, c'est de ne pas écouter la population. Puis la démocratie, c'est que toi, tu te plies à la volonté du petit culte qui te gouverne, puis de ce petit culte qui garde le système en place, parce que le système, lui, est bénéfique. Pendant ce temps-là, tu as un petit baveu, puis une autre, vraiment toute une autre énergumène. Pendant qu'on est en train de vivre tout ça, tu as la ministre française des sports, pendant les Jeux olympiques, qui fait sensation en embrassant Emmanuel Macron comme si c'était son amant. Vraiment, vraiment, comment gifler encore plus les Français que par cette photo-là. Après tout ce qu'on leur fait subir, parce que les Français en subissent beaucoup, puis on leur a même bloqué la volonté d'avoir un gouvernement à leur image. L'élite s'est empressée de manigancer pour bloquer la volonté du peuple, parce que c'est ça maintenant, le plan de la direction puis des dirigeants de l'Occident, c'est de bloquer toujours la volonté du peuple. Les médias français sont en émoi après qu'un baiser passionné joue contre joue. C'est tellement déplacé. Pendant qu'on est en train de vivre l'enfer, si ces gens-là se permettent des arrogances comme celles-là, des décadences comme celles-là, c'est complètement hallucinant. Un baiser passionné joue contre joue entre le président français Emmanuel Macron et Amélie Oudéa-Casteran, la ministre des sports du pays, pendant que les Français ne sont même pas capables de joindre les deux bouts, pendant qu'on les a humiliés pendant les cérémonies d'ouverture et qu'on continue à les humilier de toutes sortes de façons via l'élite décadente, tu te retrouves avec cet événement-là. Vraiment, sur la photo Oudéa-Casteran, plus connue selon le nom d'É-aussi, bon, la É-aussi des Français, est vue avec son bras autour du cou du président, sa tête calée dans la sienne, tandis qu'elle lui dépose un baiser sous l'oreille. À l'arrière-plan de la photo, on peut voir le premier ministre Gabriel Attal, détourné ostensiblement le regard, oui, parce que lui, il est gay de ne pas aimer ça. C'est de voir un homme et une femme s'embrasser passionnément. Selon The Telegraph, le magazine français Midi-Libre a été le premier à commenter la photo. Après les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques, la pression est retombée, laissant place à l'euphorie. Dans une explosion de joie, la ministre des Sports et le président Emmanuel Macron se sont embrassés. Toute la démence, la décadence de ces gens-là, juste pour détourner l'attention, pendant qu'ils font ça, t'as le monde qui crève, t'as le monde qui est au bord d'une troisième guerre mondiale, t'as le monde qui souffre partout, qui meurt partout, de leurs décisions politiques pour des conflits. Eux autres, pendant qu'ils nous ont humiliés, l'humanité entière, pendant l'ouverture des Jeux olympiques, avec leur cérémonie, vraiment dégradantes. On se retrouve avec ça. Vraiment, ces gens-là en rajoutent sans vergogne. Sans vergogne. Une autre publication française de premier plan. Madame Figaro a qualifié la photo d'étrange. J'ai ajouté, Coudéa Castérat sait certainement comment faire parler d'elle. Vraiment. Et ce n'est pas seulement la presse qui en parle, les réseaux sociaux ont également pesé le pour et le contre. Je suis un musicien chrétien travesti. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques est parfaite. Sur X, sous un tweet de la photo, un utilisateur a pensé que cela ressemblait à une intelligence artificielle au début. Tous les deux un peu trop proches, j'ai ajouté un autre. Brigitte va faire quelque chose de fou là-bas, ajouté un troisième, faisant référence à Brigitte, l'épouse de Macron. 46 ans. Et Brigitte, 71 ans. Aïe, aïe. Parce que c'est certain que... Si Emmanuel Macron est vraiment hétérosexuel, c'est ceux qui ne baissent pas une femme de 71 ans. À 46 ans. Je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, là, mais... Iiii. Brigitte, là. Ouf. Oudéa Castérat et son mari se sont mariés un an plus tôt, en 2006. Frédéric est PDG du secteur financier. Iiii. Wow. Anyway, c'est tout ça pour vous dire que ces gens-là sont sans vergogne. Je vous laisse ça dans la boîte de... Ben, je vous laisse l'article du Daily Beast dans la boîte de description, là, si vous avez envie de le lire, mais... Iiii. Pauvre cousin français. Ben, comme on pourrait dire, en extrapolant, pauvre nous. Sous-titrage ST' 501